Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, donc partagez au maximum cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez au maximum cette vidéo, mesdames et messieurs. Et oui, partagez la vidéo au maximum. Dès que vous vous connectez, vous partagez, mesdames et messieurs. Parce que ce que je viens d'apprendre, là, c'est autre chose, ça. Voilà. Neuf diallo, j'espère que vous allez bien là-bas. Ce que je viens d'apprendre aujourd'hui, par un confident, c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, normal. Donc, vous partagez au maximum la vidéo, on va commenter ça largement. Nous avons trois sujets aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs. Avant que je ne commence à parler, dès que vous vous connectez, vous partagerez au maximum la vidéo. Fatmata Diallo, comment vas-tu, ma belle ? Mohamed Kuruma, j'espère que vous allez bien, mon cher. Partagez le live. Matoussi Soko, comment allez-vous ? Partagez le live, mettez des cœurs, likez la vidéo. Omar Djang, j'espère que vous allez bien. Salamatousso, bonsoir à vous tous. Jul Deba, bonsoir à vous tous. Partagez le live, parce que ce live, ce live a un goût beaucoup plus, beaucoup plus amer. Donc, vous partagez. Comme je l'ai tantôt dit, et comme j'ai coutume à le dire, nous sommes dans un combat médiatique. Et dans ce combat médiatique, nous devons sortir victorieux. Et vous savez très bien que je ne suis pas quelqu'un qui diffugue des informations, des informations sans fondement. Avant de diffuguer des informations, je prends le temps d'analyser, mais je prends le temps de demander des bonnes personnes. Je renseigne, je me renseigne. Parce que je sais que vous m'écoutez, vous avez confiance à ce que je dis. Voilà. Je ne dis pas que ce que je dis, tout est vrai. Mais je ferai un effort pour dire la vérité du peuple, la réalité du peuple, le reflet de la réalité. Donc, partagez au maximum la vidéo. Maïmouna Kamara. Elle dit bonsoir, mon frère Kanté. Mes respects. Mes respects aussi à vous. Il y a Jules Débari qui dit, t'es une inspiration pour moi. Vous m'inspirez aussi très fort. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à travers vos différents commentaires, ça m'inspire. Voilà. Effectivement. Donc, partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Appelez tout le monde. Parce que l'information qui vient de tomber, c'est une information qui a été récoltée à travers les langues qui se sont déliées. Donc, ce n'est pas une information officielle. D'accord ? Parce que des informations pareilles, ça ne peut pas être des informations officielles concernant le dossier d'Alpha Kondé. Ce sont des informations officieuses qui peuvent aussi être authentiques. Parce que vous devez comprendre que ce qui est officiel n'est pas forcément authentique. Il y a des choses qui sont officieuses qui sont authentiques, mais qui ne sont pas officielles. Vous comprenez un peu ? Voilà. C'est comme il y a des choses qui se passent dans le gouvernement. Nous, on entend ces choses-là à travers certaines langues qui se délient. Mais le gouvernement ne communique pas là-dessus. Donc, ces informations, on les recueille officieusement, mais qui sont authentiques. Même si elles ne sont pas officielles. Officielles, c'est qui sort de la radio-télévision nationale guinéenne. Donc, vous partagerez au maximum, mesdames et messieurs. Vous allez remarquer que ma voix est cassée. Je suis un peu... J'ai un peu de grippe. Mais je tenais absolument à vous faire part de cette information pour que vous soyez situés dans le temps et dans l'espace par rapport au dossier d'Alpha Condé. Alors, nous avons aujourd'hui trois bons thèmes. Le premier thème, effectivement, c'est cette sortie ou cette information officieuse, n'est-ce pas ? Concernant Alpha Condé, le retournement de situation rocambolesque dans le dossier d'Alpha Condé. Je vais vous dire tout à l'heure. Et nous avons comme deuxième sujet, comme vous-même, vous l'avez remarqué, je dis bien toute personne qui s'attaque. Mais justement, à monsieur, son excellence, monsieur Cédé, la personne risque de finir très mal. Et un troisième sujet, vous verrez effectivement la déclaration de monsieur Amadou Damaro Kamara, l'ex-président de l'Assemblée d'Alpha Condé, qui affirme, je cite, « Nous continuerons de lutter pour la démocratie autrement et sans UFDG. » Donc, comme je le disais hier, c'est des choses qui commencent à sortir. Mais nous allons revenir là-dessus. Vous allez me taguer ce monsieur Amadou Damaro Kamara, l'ex-président de l'Assemblée d'Alpha Condé, parce que je ne dirais pas l'ex-président de l'Assemblée guinéenne. Donc, vous partagez au maximum, vous êtes 548, ça fait 553 partages déjà. Alors, mesdames et messieurs, selon une langue très confidentielle, selon une personne très confidentielle, très aussi précise, j'ai reçu l'information, c'est quand même bizarre, sincèrement, c'est quand même bizarre. D'accord ? Je me dis, ce vieillard, Alpha Condé, n'a pas de limite. Et il se croit tellement malin, tellement orgueilleux, tellement obnubulé par ses convictions qu'il se trompe sans se rendre compte. Vous savez, parfois, il faut écouter les bonnes personnes. Et il faut agir selon les conseils de ces bonnes personnes. Il ne faut pas toujours faire ce que vous avez envie de faire. Il faut savoir écouter et il faut savoir fonctionner souvent selon les conseils des personnes saines autour de vous. Alors, mesdames et messieurs, je vous ai dit qu'on n'a pas fini encore avec le dossier d'Alpha Condé. Alpha Condé, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il est devenu une sorte de fardeau en République de Guinée. Je ne dirais pas qu'il veut faire un mauvais jeu au colonel nomadique d'Umbouya et au CNRD. Je ne dirais pas qu'il est animé par une mauvaise intention. Il a toujours été animé par une mauvaise intention par le passé. Mais, aujourd'hui, depuis son arrestation jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu de réaction de lui, c'est-à-dire de réaction concrète parce qu'il était à la tête de la République de Guinée. Il agissait comme un enfant. Et depuis qu'il est en résidence surveillée, évidemment, on ne voit plus ses agissements. Si ce n'est pas à travers quelques langues qui se délient, effectivement. Alors, ce que j'ai envie d'abord de vous dire pour que vous compreniez, vous devez savoir qu'Alpha Condé communique. Il communique par des moyens rudimentaires. Le colonel nomadique d'Umbouya le sait, les membres du CNRD aussi le savent et un tas de personnes en Guinée aussi le savent. Alpha Condé communique. Donc, soyez rassurés de cela, mais il est quand même surveillé, effectivement. vous savez, dans les derniers temps, depuis l'arrestation d'Alpha Condé jusqu'à nos jours, la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine et quelques amis du même Alpha Condé, à l'international, voilà, en France, un peu partout dans le monde, nécessaire, n'est-ce pas, de plaider sa cause auprès du colonel nomadique d'Umbouya en disant qu'il est affaibli et qu'il faut l'accorder cette sortie pour aller se soigner, c'est-à-dire une sortie purement basée sur sa santé, sachant très bien qu'il est affaibli et qu'il est malade parce qu'il a un problème de foie, il a un problème de cancer de prostate aussi. Enfin, problème de cancer de prostate, ça, c'est la maladie le plus souvent des hommes âgés, naturellement, même ici, en Europe, voilà, ça attaque plusieurs personnes. Donc, voyant toutes ces doléances, comme je vous ai toujours dit, voyant toutes ces doléances et les conditions qui ont été posées aussi, qui ont été acceptées, c'est-à-dire les conditions qui ont été posées par le CNRD et, effectivement, le colonel nomadique d'Umbouya à sa tête, effectivement, la CDAO et l'Union africaine ont accepté cette condition, ils ont fait plusieurs rencontres avec Alpha Condé, ils l'ont vu, ils l'ont expliqué les modalités de sa sortie, les conditions de sa sortie. Donc, au prime abord, Alpha Condé, évidemment, il a accepté, il a accepté cette condition du CNRD et les conditions aussi de la communauté internationale. Mais, dans les dernières heures, parce qu'on avait dit que, voilà, il peut sortir de la Guinée dans les 70 heures qui vont suivre, effectivement, rassurez-vous qu'Alpha Condé n'est pas encore sorti de la République de Guinée, selon mes informations, parce que s'il était sorti, je serais aussi informé. Alors, mesdames et messieurs, il y a un confident qui m'avoue, monsieur Kanté, écoutez, il y a un retournement de situation dans le dossier d'Alpha Condé. Partagez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs. Alors, dorénavant, Alpha Condé, se croyant beaucoup plus politicien que tout le monde, se croyant beaucoup plus réfléchi, se croyant encore capable de faire quelque chose, selon le même confident, Alpha Condé aurait l'intention, effectivement, aurait l'intention de rester en Guinée et de faire venir les médecins afin de le traiter en République de Guinée. Parce que, selon le même confident, Alpha Condé aurait trouvé les conditions du CNRD beaucoup plus humiliantes. ça ne va pas dans sa tête. Alpha Condé aurait trouvé ces conditions beaucoup plus humiliantes et beaucoup plus enfantines. Enfantine du moins. Parce que, pour lui, le colonel Mamadi Jumbuya et ses éléments ne peuvent pas fixer sa condition de sortie et sa condition de rentrer en République de Guinée. Voyez-vous combien de fois ce monsieur, il est arrogant. Voyez-vous combien de fois ce monsieur, il est orgueilleux. Donc, il se dit « Quelqu'un que moi j'ai accepté, quelqu'un qui a travaillé sous mes ordres, d'accord, sous mon régime, cette personne ne peut pas me déloger en plus de ça, fixer des conditions de ma sortie après 50 ans de lutte politique et après 11 ans à la tête de la République de Guinée. Donc, c'est donc la même personne. Alpha Condé aurait choisi finalement soit qu'il y ait justice par rapport à tout ce qui s'est passé et qu'il y ait justice par rapport aux propos du colonel Nomadou Doumbouya, c'est-à-dire les propos qui, selon lesquels, lesquels, du moins, les conditions selon lesquelles le colonel Nomadou Doumbouya a fait le coup Alpha Condé, c'est-à-dire l'instrumentalisation de la justice, la politisation du gouvernement, la corruption, le vol, l'état désastreux de la République de Guinée, les trafics d'influence comme le colonel lui-même a avoué le jour de sa prise de pouvoir. Donc, Alpha Condé, selon le même confident, Alpha Condé aurait choisi de faire face à la justice. Vous comprenez ? Il aurait choisi de faire face à la justice parce que lui il tient à sa liberté définitive. Il ne veut pas que sa liberté ou sa libération soit conditionnée. Pour lui, après 50 ans de lutte politique, pour lui, après 50 ans de lutte pour la démocratie, après 50 ans de lutte pour avoir le pouvoir, après 10 ans, 11 ans à la tête de la République de Guinée, ce qui fait 60 ans et 60 ans moins son âge de 80, ça reste combien ? Ça reste quelque chose de 23 ou 24. Donc, Alpha Condé se dit toute son existence a été politique, toute sa vie entière a été politique. Donc, si on doit le juger qu'il finit politique en Guinée, il préférerait cela que d'accepter les conditions pour lui humiliantes du colonel Mamadi Dumbuya du CNRV, d'aller se faire soigner à l'extérieur pendant un mois et d'accepter le jour que la justice guinéenne aura besoin de lui qu'il revienne en Guinée. Donc, pour lui, il trouve cela humiliant. Alpha Condé ne digère pas cela. Donc, évidemment, il veut, selon le même confident, il veut soit faire face à la justice guinéenne premièrement et finir définitivement avec la justice guinéenne par rapport à sa gestion de la Guinée. Et soit, s'il est acquitté, qu'il soit libre définitivement de tous ses mouvements sans aucune condition de rentrer, d'aller se soigner médical, aller au Congo, Brazzaville, nanani, nanana, être dans la main de la CDAO, de la communauté internationale, partager la vidéo. Alpha Condé ne veut pas ça parce qu'il se sent coupable d'une certaine manière, mais il est trop orgueilleux, il est trop arrogant. Pour lui, être dans la main de la CDAO pour sortir de la Guinée, c'est-à-dire être sous contrôle de la communauté internationale, la dite communauté internationale que lui-même avait refoulée, lui-même avait craché sur les mêmes communautés internationales, lui-même s'était attaqué à un moment donné à la CDAO, lui-même s'était moqué à un moment donné à la CDAO, lui-même s'était moqué à un moment donné à l'Union africaine, sachant aussi qu'il a été président de l'Union africaine pendant son régime. Donc, il voit cela vraiment, il voit que les conditions de ces gens, plus les conditions du colonel Moadi Dunguia du CNRD, il voit cela beaucoup plus humiliant. C'est-à-dire que il n'avait pas affaire avec certaines personnes, par exemple, de la sous-région. Macky Sall, le président Bissau-Guinéen, le président Léonet, tous ces gens-là se retrouvent dans ce qu'on appelle la CDAO. Donc, Alpha Condé, voyant que ce sont ces mêmes personnes qui sont en train de discuter de son avenir, il ne digère pas cela. Non. Alpha Condé ne digère pas que le président Bissau-Guinéen, OK, soit dans le, c'est-à-dire dans la communauté internationale, et que ce dernier ait une voie concernant lui son avenir politique et trouve cela sincèrement humiliant. Donc, raison pour laquelle selon le même confident, Alpha Condé aurait choisi de faire face à la justice guinéenne et que s'il doit être jugé en Guinée, s'il doit être acquitté, qu'il soit acquitté en Guinée, s'il doit être condamné, qu'il soit condamné en Guinée, il veut s'assumer. Parce que pour lui, c'est-à-dire vous n'êtes pas sans savoir que ce monsieur, il pense toujours qu'il veut, il peut, au fait, tromper les Guinéens. Voyez-vous, il veut se donner une valeur qu'il n'a plus. Alpha Condé n'arrive toujours pas à comprendre qu'il n'a aucune valeur maintenant. C'est-à-dire que le grand respect qu'Alpha Condé avait avant d'être président en République de Guinée, la grande considération qu'il avait, l'estime qu'il avait, c'est-à-dire l'espoir que les gens plaçaient en lui. Alpha Condé, dans sa tête, toujours, les gens croient en lui, les gens ont espoir en lui, les gens ont de la considération pour lui, les gens ont de l'estime pour lui, et les gens veulent toujours qu'il continue à la tête de la République de Guinée. Dans la tête d'Alpha Condé, c'est comme ça. Il est toujours le Alpha Condé avant les élections de 2010. Il est toujours le même Alpha Condé avant la mort de l'Anse-en-à-Comté. Il est toujours le même Alpha Condé où la Haute-Guinée, toute cette région, vaste région, était toujours derrière la même personne. Il pense avoir toujours l'estime de toute cette population de la Haute-Guinée et des autres personnes qui ont adhéré à son idéologie, qui ont cru à lui. Donc, il pense toujours qu'il est dans cette peau d'espoir de tous ces millions de personnes qui ont cru en lui dans un passé récent. Donc, il pense avoir une porte de sortie s'il fait face à la justice guinéenne. Soit qu'il sorte victorieux et qu'il se mette devant les gens pour dire « Je vous ai dit, on m'a fait un coup illégal. Je vous ai dit, ceux qui sont là, ils n'ont pas raison. » Et qu'il se mette, bien vrai qu'il ne peut plus danser la musique du pouvoir, mais qu'il se mette quelque part à crier de l'incertitude dans la tête soit des dirigeants du CNRD ou du président qui sera démocratiquement élu après, naturellement, le CNRD. Donc, ce monsieur, je ne vous dirai pas qu'il constitue aujourd'hui un fardeau parce que ce qui se passe lui dans sa pensée et ce qui est sur le terrain en République de Guinée, ça fait deux choses. Nous autres, nous, nous avons déjà compris depuis longtemps. Voyez-vous ? Ceux qui n'avaient pas compris ont déjà compris qu'Alfa Kondé a été un désastre naturel pour la République de Guinée. Il a été, comme disait l'autre, une malédiction pour la République de Guinée. Donc, les gens ont compris cela parce que nous, on avait déjà compris. Les gens qui n'avaient pas compris, ils ont désormais, Dorsche a déjà compris cela. Donc, Alfa Kondé, il veut sincèrement, il se croit victime. Vous comprenez ? Il se croit victime du coup du colonel Nomadi Dumbuya. Il oublie que lui-même, il a fait un coup à la République de Guinée. C'est-à-dire, tout ce que lui a fait, il a oublié cela. Pour lui, ça, c'était légal. Pour lui, ça, c'était légitime. Pour lui, il avait le droit de faire cela parce que vous le demandez aujourd'hui, il vous dira la Constitution me permettait de changer la Constitution et effectivement de doter la Guinée d'une nouvelle Constitution. Il va vous sortir ces jeux de droits, nanani, nanana, le colonel n'avait pas le droit, à partir du moment où on a mis une nouvelle République en place, j'étais maintenant légitime, j'étais légitime à me présenter pour ma propre succession. Donc, il va vous sortir ces verbes-là. Sauf que, sauf que, il se trompe, il se trompe en oubliant qu'il a marché sur des cadavres en Guinée, en oubliant qu'il a assassiné le peuple de Guinée, en oubliant qu'il a fait tellement de victimes que le colonel Nomadi Dunguyan a fait. Vous comprenez ? Donc, il se croit victime des militaires et il pense qu'aller au procès devant la juridiction guinéenne qu'il a une porte de sortie. Donc, Alpha Condé ne voit pas ce que ses pairs de la CEDEAO et de l'Union africaine et des diplomates internationaux en Guinée voient. C'est-à-dire, il n'est pas sous la même longueur d'onde que ces gens-là. Ces gens-là, ils veulent sauver la peau parce qu'ils savent qu'il est avancé en âge. Ils savent qu'il ne se porte pas bien. Ces gens-là, ils veulent sauver la peau d'Alpha Condé d'une certaine manière. C'est-à-dire que, sa sortie de la République de Guinée, venir se soigner à l'étranger, le médecin va peut-être faire un certificat médical comme quoi la maladie qu'Alpha Condé ne peut plus retourner en Guinée. Il faut obligatoirement qu'il reste ici sous le traitement. Et puis, on va comme ça baratiner le peuple de Guinée, la justice guinéenne jusqu'à ce qu'Alpha Condé rend l'âme. OK? C'est la lecture des choses. Mais selon le confident, ça serait la décision d'Alpha Condé. Alors, je dis tout simplement que s'il fait cela, bien évidemment, il y a une bonne partie du peuple de Guinée qui serait content pour dire, en fond, voilà, on a toujours voulu qu'il fasse face à la justice guinéenne. Mais si la décision vient de lui-même pour faire face à la justice guinéenne, nous, on dit Alhamdulillah, évidemment. Alors, s'il est condamné, ça ne sera plus une pression du CNRD, ça ne sera plus un problème de la CDAO ou de l'Union africaine, ça deviendra spécialement et personnellement d'Alpha Condé lui-même. mais on n'est pas encore là parce que ça, c'est une information officieuse. J'attends de savoir que l'information soit officielle, même si c'est une information authentique, mais elle est officieuse, elle n'est pas officielle. J'attends que ça soit officiel et le peuple de Guinée sera, le peuple de Guinée sera en quelque sorte dans une béatitude. Les gens seront contents de savoir en fond qu'Alpha Condé, évidemment, a choisi de faire face à la justice guinéenne. Et, vous savez, j'entends quelques personnes dire que si le colonel Mamadidou Mbouya le CNRD laisse Alpha Condé sortir, alors évidemment qu'ils doivent aussi accepter de laisser les Tiboukamara et tous les cadors du régime Alpha Condé aller se faire soigner. Évidemment. Voilà, ça c'est une logique de certaines personnes. Mais ce que vous devez comprendre, Alpha Condé, en tant que chef, ancien chef, ancien président, bien vrai qu'il a été un mauvais président, mais il a quand même été un président de 2010 jusqu'en 2020. En tant qu'ancien président, c'est comme ça partout dans le monde entier. Les anciens présidents ont un certain privilège que que les ministres ou les anciens présidents n'ont pas le même statut que le citoyen lambda. Vous devez comprendre cela. Ok ? On me dira, oui, à partir de 2020, il n'était plus président de la République de Guinée. Oui, même si à partir de 2020, il n'était plus président légalement et légitimement président de la République de Guinée, mais il reste toujours un ancien président de la République de Guinée. Donc, quand on parle d'Alpha Condé, l'ancien président de la Guinée, on se réfère, c'est-à-dire de ces deux mandats entre 2010 et 2020, même si effectivement, ces mandats ont été aussi des mandats volés, c'était des élections organisées sur la fraude, mais il reste toujours un ancien président. Donc, en tant qu'ancien président, Alpha Condé n'a pas les mêmes privilèges que Kassori Fofana. Alpha Condé n'a pas les mêmes privilèges que Thibou Kamara. Alpha Condé n'a pas les mêmes privilèges que Mohamed Djané, évidemment. Et je vous rappelle que s'il venait à sortir, s'il venait à désister à ce choix, c'est l'homme en confident qu'Alpha Condé veut rester. S'il venait à désister et qu'il venait à comprendre qu'il ne peut plus danser la musique du pouvoir et que la nécessité d'aller se faire soigner et d'aller rester dans un lieu beaucoup plus calme jusqu'à ce que la mort l'emporte ou bien jusqu'à ce que la justice guinéenne ait besoin de lui, ben, ok, vous devez, le peuple de Guiné doit comprendre que oui, ça c'est une décision aussi qu'on doit saluer, évidemment. Alors, j'ai entendu aussi beaucoup de personnes dire qu'Alpha Condé s'ils sortent alors qu'ils n'essayent absolument rien. Évidemment, si Alpha Condé doit essayer quelque chose, ça sera en République de Guinée. Alpha Condé a sa sortie, après sa sortie pour se soigner, s'ils venaient à sortir, s'ils venaient à rénoncer, c'est-à-dire à la première décision que je viens de communiquer, évidemment, s'ils venaient à désister cela et venaient à sortir, évidemment, sachez très bien qu'Alpha Condé ne pourra absolument plus rien contre la République de Guinée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la communauté internationale est quand même devant et la communauté internationale va suivre les mouvements, les gestes et mouvements d'Alpha Condé à la lettre, sachant très bien que c'est un être maléfique et quelqu'un qui est animé par des esprits un peu démoniaques parce qu'il faut vraiment être animé par un esprit démoniaque pour passer 50 ans de lutte politique, avoir le pouvoir, passer 10 ans au pouvoir et s'exprimer toujours comme un opposant ou se qualifier, se considérer toujours comme un opposant, avoir des propos sincèrement incendiaires, des propos inacceptables dans un pays de droit, dans un pays de justice, des propos génophobes, des propos d'ethnostratégie. Voilà, quelque part, on se dit qu'évidemment, Ahmed Sektouré, certainement, il a été dictateur, oui, on est d'accord, il a été un dictateur sanguinaire, je l'avoue, sans embâche et sans équivoque, évidemment, Ahmed Sektouré a fait beaucoup de choses qui sont discutables s'il était aujourd'hui encore vivant et qu'une justice était organisée pour faire la lumière, pour apporter la lumière concernant sa gestion de la République de Guinée, évidemment, il sera inculpé. Et si, là, on s'en a compté aussi, il était vivant, qu'on avait fait justice naturellement, il serait aussi inculpé parce que c'est des gens qui nous ont conduits dans cette forme de gestion opaque en République de Guinée. Alors, même si on réproche des choses à Ahmed Sektouré et à Lansana Comté, moi, je me dis que Ahmed Sektouré avait bel et bien raison de condamner Alpha Condé, le condamné à mort par contumence dans les années 70. Je trouve aussi que M. Lansana Comté avait bel et bien raison, n'est-ce pas, pour la condamnation d'Alpha Condé dans les années 2000. Voyez-vous ? Donc, si on fait une rétrospection naturellement du parcours d'Alpha Condé, de sa lutte soi-disant démocratique, de la lutte politique, on constate qu'effectivement, tous ceux qui ont eu à condamner Alpha Condé, ils avaient raison. la preuve en est que il est aujourd'hui condamné, il a été condamné par le colonel Omadid Doumbouéa parce que c'est une forme de condamnation. Le fait de l'avoir délogé et de le maintenir en résidence surveillée, c'est une forme de condamnation, même si justice n'est pas faite, mais c'est une forme de condamnation. C'est pourquoi je ne cache pas effectivement cette affirmation en disant qu'Alpha Condé c'est un prisonnier éternel. Évidemment, vous devez comprendre cela. Parce que si jusqu'à présent, la justice qui a été lancée derrière Alpha Condé depuis dans les années 70, c'est la même justice guinéenne qui a poursuivi Alpha Condé en 2000 et c'est la même justice guinéenne qui est en train de réclamer toujours Alpha Condé. Donc, moi je me dis sincèrement, en tant qu'observateur de la scène politique guinéenne, de l'évolution de la Guinée, de la situation géopolitique guinéenne, je me dis que si la Guinée s'était dotée d'une justice véritable, sans équivoque, d'une justice impartiale, d'une justice vraiment travailleuse qui tranche et qui incrimine les criminels et les personnes malsaines, il y a longtemps Alpha Condé serait en prison. Oui, il y a longtemps il serait en prison. Parce que, je ne vais pas vous cacher cela, mesdames et messieurs, écoutez certains collaborateurs d'Alpha Condé des années 70, des années 80, des années 2000, jusqu'à aujourd'hui, quand vous les écoutez, vous avez l'impression d'être trahis à un moment donné de votre vie, ceux qui ont cru Alpha Condé, d'accord ? Et ceux qui voyaient Alpha Condé comme un espoir, vous avez l'impression d'être trahis, parce que quand ces gens-là parlent d'Alpha Condé, ils ne retirent pas, c'est-à-dire, ils ne dissocient pas Alpha Condé de sa condamnation de 1970. Ils ne le dissocient pas aussi des événements de 2000, la rébellion. Vous comprenez ? Ils ne le dissocient pas aussi de fait qu'il a mal géré la Guinée. Donc, on se dit que c'est lui qui a sincèrement dit, le journaliste la fois dernière qui a dit que Alpha Condé a été une malédiction pure et dure, pure et simple de la République de Guinée, en République de Guinée du moins. Le monsieur, il n'a pas menti. J'ai vu après des commentaires des gens qui se sont attaqués à ce journaliste. je me dis, écoutez, ce qu'il a dit, c'est vrai, même si le terme est beaucoup plus lourd, mais c'est le thème qu'il faut. C'est le thème qu'il faut pour qualifier Alpha Condé. Que ça plaise certaines personnes ou pas, mais c'est ça la vérité. Alors, mesdames et messieurs, on attend voir que la décision de ce même mythomane soit une décision officielle. Donc, si Alpha Condé venait à passer une semaine en République de Guinée sans sortir, vous devez comprendre qu'il est encore en train de se décider. Est-ce qu'il doit sortir ? Parce qu'il est permis de sortir. Est-ce qu'il doit sortir ? Est-ce qu'il doit faire face à la justice guinéenne ? On a dit 72 heures. Mais s'il dépasse les 72 heures qu'il atteigne, par exemple, une semaine, vous devez comprendre que la décision d'Alpha Condé, il est en train d'étudier sa décision. Est-ce qu'il doit sortir accepter d'humiliation ? D'accord ? Parce que, sachez très bien qu'Alpha Condé ne va pas venir en France pour se soigner. Oui, ça sera la honte totale pour lui, évidemment, parce qu'il était en désaccord avec la France à la fin de son mandat, avant qu'on ne déloge Alpha Condé. Il était en désaccord total avec la France, avec Macron, avec les dignitaires français. Il était totalement en désaccord. Donc, il était allé vers les Russes. Et sachant aussi très bien qu'il y a eu un conflit d'argent entre lui et M. Poutine, les représentants russes, évidemment, Alpha Condé, parce que beaucoup de ses déplacements étaient effectués par Moscou, par M. Poutine. Donc, ce dernier aussi, le réclamait de l'argent. Il était endetté jusque-là. Mais, malgré son endettement, il avait quand même de l'argent dans ses comptes privés à l'étranger. Il avait de l'argent à ses couturiers. On parle de 30 et quelques millions de dollars avec des diamants et des bijoux, évidemment. Et ce que vous devez savoir, les factures de ses déplacements, il dirait que c'était des déplacements étatiques. Donc, c'est la Guinée qui doit payer ses dettes-là à la Russie. Et tous ceux qui ont emprunté de vol à Alpha Condé pour le déposer de par-ci par-là, c'est la Guinée qui va rembourser cela. Donc, c'est pourquoi je vous dis, même ce monsieur dans la tombe, il va continuer toujours à jouer sur la République de Guinée. Alors, mesdames et messieurs, il ne peut pas venir ici en France, encore moins en Allemagne, parce que la France est un allié. La France et les Allemands sont des alliés des États-Unis, évidemment, du monde occidental. Alors, c'est pourquoi on cite souvent le nom de Turquie. Turquie, évidemment, facilement pour lui, il peut déplacer un médecin français, aller se soigner en Turquie. Mais venir en France, ça sera la honte pour lui. Et c'est pourquoi, à la fin de son régime, il avait une certaine relation avec M. Erdogan de la Turquie. Il a même invité Erdogan à Konakry. Vous avez bien vu ces choses-là. C'est pourquoi on parle de Turquie. On parle aussi de Congo-Brazzaville, qu'après Turquie, il ira en Congo-Brazzaville. Mais Al-Fa Kondé ne veut pas sortir de la Guinée. C'est la vérité. Il ne veut pas sortir de la Guinée. Parce que pour lui, sortir de la Guinée, de cette manière, c'est la honte totale pour un vieux qui a passé, qui a consacré toute son existence sur la lutte politique. Soit il veut rester en Guinée, faire face à la justice guinéenne, ou soit il veut rester en région surveillée jusqu'à sa mort. Voilà. Donc, mais la décision finale aujourd'hui, il revient parce que le colonel a donné son accord. La communauté internationale aussi a donné son accord. Et s'il doit sortir, il va sortir dans la main de cette même communauté internationale. ce qui est pour lui quelque chose de franchement inacceptable. Alors, mesdames et messieurs, je disais tout à l'heure que notre deuxième sujet, c'est évidemment concernant M. Sirouda Lingerlo. Je cite, et je ne cesse de citer, en disant que partagez la vidéo, vous êtes 921 personnes en ligne, ça fait 921 partages. Donc, tous ceux qui ne partagez pas, j'aime souvent dire en rigolant que ce sont des sorciers. Alors, évidemment, c'est pour vous taquiner, mesdames et messieurs. Donc, vous partagez au maximum de la vidéo. Alors, je disais tout à l'heure qu'après mon expertise et mon observation sur la personne de ses loups, connaissant la personne aussi, je vais avouer et je l'ai maintes fois avoué en disant que tout ce qui s'attaque à M. Sirouda Lingerlo est justement dans le but de salir son nom et de le dénigrer, il risque de finir très mal. Voyez-vous ? Moi, je le dis parce que j'ai fait une étude spirituelle sur ce monsieur mais je ne sais pas si ces gens-là qui s'attaquent à ce monsieur, ces saboteurs qui s'attaquent à ce monsieur, j'aime bien qu'on le critique objectivement, vous comprenez ? Mais ceux qui vont jusqu'à l'insulter, ceux qui vont jusqu'à le traiter d'une certaine manière très loin des critiques objectives, ceux qui vont jusqu'à toucher son intimité, toucher sa famille, c'est pourquoi je vous dis et tous ceux qui veulent atteindre c'est-à-dire son intégrité physique et tous ceux qui veulent finir avec lui, tous ceux qui veulent en découdre avec ce monsieur d'une certaine manière, d'une manière aussi diabolique et satanique, je vous dis tout simplement que vous risquez gros, vous risquez de finir très mal. Alors, je vois le plus souvent ce sont des gens qui ont supporté Alpha Condé qui s'attaquent d'une certaine manière rocambolesque à M. Sir Oulalengiallo et qui veulent exactement que ce monsieur-là, s'ils avaient la possibilité aujourd'hui, c'est-à-dire s'ils avaient le choix sur la vie ou sur la mort de M. Sir Oulalengiallo, évidemment, ils allaient choisir la mort pour ce monsieur, vous comprenez ? Et ils sont étonnés qu'à chaque fois qu'on dise que Sir Oulalengi il est diabétique, il est malade, ils sont étonnés que ce monsieur ne soit jamais hospitalisé. Ils sont étonnés, sincèrement. Ils sont étonnés qu'on dise chaque fois que ce monsieur est malade, mais ce monsieur, il est toujours sain et sauf, il est toujours sous son pied, il va toujours en contre de son peuple, il n'est jamais sur un lit d'hôpital. Donc, ils se demandent, est-ce qu'en réalité, ce qu'on raconte sur la santé de ce monsieur en disant qu'il est fragile, sa santé est critique, il est diabétique, il est ceci, est-ce que c'est vrai ? C'est-à-dire, c'est un groupe de personnes qui souhaitent en longueur de journée la mort de M. Sir Oulalengiallo, la disparition totale de M. Sir Oulalengiallo. Et il y en a qui vont tenter même des choses sataniques pour finir avec ce monsieur. C'est pourquoi je dis que le Guinéen doit changer sa vision de la politique, le Guinéen doit changer sa mentalité vis-à-vis de la politique. Le Guinéen doit savoir ce que c'est que la politique. La politique, tout simplement, c'est la bonne gouvernance pour la bonne gouvernance et pour le progrès de son peuple, pour le développement de son peuple. C'est ce qu'on appelle la politique. La politique d'un opposant, c'est les stratégies sur lesquelles il s'appuie ou les stratégies qu'il met en place pour avoir le pouvoir. Il y a la politique des opposants et il y a la politique d'un président. À partir du moment qu'on est élu président de la République, on ne fait plus la politique d'un opposant, on fait la politique de développement de sa nation, la politique du progrès de sa nation. On ne doit même pas faire dans les conditions normales une politique de déstabilisation de son opposition. Vous comprendrez ? Plus tard, ce que je suis en train de dire. Parce que il y a une certaine forme de politique des hommes, des plus grands hommes politiques du monde entier, c'est-à-dire des hommes qui ont une vision beaucoup plus positive en matière politique. Ils ont une forme de politique de déstabilisation de leurs opposants ou de leur opposition que les gens ne se rendent pas compte. je vous explique. Dans les pays normales, dans les pays normaux du moins, un chef d'État travailleur, un chef d'État soucieux de l'avenir de son pays, un chef d'État qui crée de l'emploi pour sa jeunesse, un chef d'État qui butume des routes, un chef d'État qui construit des hôpitaux, un chef d'État qui construit des universités, des laboratoires, un chef d'État qui s'implique dans la sécurisation ou la sécurité de son peuple, un chef d'État qui s'implique dans l'éducation de son peuple, un chef d'État qui s'implique dans la santé de son peuple, effectivement, un chef d'État animaux, travailleurs, un chef d'État humain, soucieux de son peuple, ce chef d'État sur ce chemin, il n'a pas besoin de rajouter une autre politique de déstabilisation de son opposition. Parce qu'à travers sa politique, sa bonne politique de gouvernance, effectivement, la jeunesse se trouve avec lui. Parce qu'il emploie la jeunesse. La jeunesse se sent dans la sécurité. Le peuple se sent en sécurité. Le peuple, sur le plan de la santé, sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'alimentation, sur le plan des infrastructures routières, le peuple se sent en quelque sorte satisfait. Et donc, le peuple parle seulement du nom de son chef. Et le peuple, tout simplement, essaye de mettre à côté l'opposition et les opposants. Parce que, qu'est-ce qui plaît au peuple ? Le peuple, c'est comme un enfant. Un enfant qui est animé par un sentiment d'enfant. Vous comprenez le sentiment d'enfant ? L'enfant veut avoir tout. Et l'enfant pense qu'il a toujours raison. Le peuple, c'est comme ça. Le peuple est à l'image de l'enfant. Le peuple veut avoir tout et le peuple pense qu'il a toujours raison. Et le peuple, une fois un chef élu à sa tête, le peuple demande tout à son chef. Alors, si le peuple, ce même peuple, voit ce chef en train de travailler et qu'il commence à réaliser, il commence à satisfaire les aspirations du peuple, effectivement, ce chef n'aura pas besoin de faire face à l'opposition. C'est-à-dire, c'est le peuple lui-même qui va s'interposer entre son bon chef et l'opposition qui sera là à gronder. Voyez-vous ? Donc, c'est ça la politique. C'est ça la politique aussi de déstabilisation de son opposition. Et c'est ce qui a manqué à notre Alpha Condé, évidemment, parce que vous n'êtes pas sans savoir que lui-même, il a dit qu'il va déstabiliser l'opposition. Il se taguait la poitrine en disant que l'UFR n'était plus un parti politique. Ceux qui le regardaient, c'était l'UFDG. Donc, il est passé par la politique politicienne, c'est-à-dire la politique d'un opposant pour déstabiliser ses adversaires. Mais il n'est pas passé par la politique de travail, la politique de développement, la politique de création, d'emploi, c'est-à-dire cette politique qui va attirer la jeunesse vers lui, cette politique qui va empêcher les jeunes de sortir de manifester quand les opposants vont demander de manifester. Parce qu'une jeunesse qui travaille, une jeunesse qui est employée, une jeunesse qui est occupée, une jeunesse qui est déconnectée de la politique politicienne, c'est une jeunesse qui vit bien. Alors, cette jeunesse-là se dira quoi ? Vous êtes malade, moi je travaille, mon chef m'a donné un emploi, comment voulez-vous que je sorte manifester ? Donc, la jeunesse sera avec toi, président bon travailleur, et la jeunesse va se déconnecter, n'est-ce pas, des aspirations de ces opposants qui seront effectivement dans l'opposition. Alpha Condé, elle a toujours eu cette politique malsaine pour la déstabilisation de ses opposants, ce qui a fait de lui un mauvais chef, un mauvais président. Mesdames et messieurs, partagez au maximum la vidéo, vous êtes à 812, ça fait 812 partages. Donc, je disais que M. Silouda Lengialo, vous l'avez vu, vous qui vous attaquez à ce monsieur, vous qui voulez voir ce monsieur sombrer et périr, vous devez prendre l'exemple sur votre chef, Alpha Condé. Alpha Condé, c'est mille fois attaqué injustement à Silouda Lengialo. Quelle fin il a eu, quel sort il a eu, vous comprenez, mesdames et messieurs ? Toutes les personnes qui se sont attaquées à ce monsieur-là, les grands noms que vous connaissez, regardez aujourd'hui le sort de tous ces grands noms, regardez aujourd'hui le destin de tous ces grands noms, regardez aujourd'hui la finalité de tous ces grands noms, c'est pourquoi ces jeunes qui ont encore de l'avenir, ces jeunes qui aspirent encore à réaliser beaucoup de choses, moi je vous conseille, vous faites la politique d'une autre manière, critiquez ce monsieur-là objectivement, mais ne souhaitez pas du mauvais pour lui, parce que vous savez, vous avez encore de l'avenir et ne jouez pas à votre avenir, vous comprenez, vous risquez de finir très mal, mais très très mal, c'est pourquoi je promulgue chaque fois ce conseil-là aux jeunes et à toutes ces personnes qui aspirent faire de grandes choses, de grandes réalisations dans leur vie, je ne dirais pas que c'est un saint, je ne dirais pas que c'est l'ange Gabriel, je ne dirais pas que c'est le Saint-Esprit, je ne dirais pas que c'est un prophète, je ne dirais pas que c'est un Dieu, mais il y a des êtres humains comme ça dans la vie, les gens ne se rendent pas compte, c'est-à-dire, des fois, on fait du mal à certaines personnes sans oublier, non, en oubliant du moins que ces gens-là n'ont pas les mêmes valeurs spirituelles vis-à-vis de Dieu que nous, on se dit toujours qu'on est ego, oui, on est ego parce qu'on a une tête, on a les deux yeux, on a une bouche, on a deux lèvres, on a des barbes quand on est garçon, on a les deux bras, on a les deux pieds, on a le ventre, génétiquement, on a la même constitution, on se dit oui, on est ego, mais quelle est la valeur spirituelle de l'être humain vis-à-vis de son créateur ? C'est là le problème, on se dépasse là, là, on n'a pas le même poids, quelle est la valeur de sainteté de chaque être humain devant son créateur ? Là, on se dépasse, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas le même degré de sainteté, on n'a pas, c'est-à-dire, les mêmes, on ne se situe pas aux mêmes dimensions vis-à-vis de notre créateur. C'est-à-dire que si Allah, le créateur du tout, l'omnipotent et l'omniscient, il était fixé, par exemple, au ciel, on dit que je donne un exemple que la différence entre le ciel et la terre, c'est 150 millions de kilomètres. Donc, quitter sur la terre, aller toucher le créateur lui-même dans les cieux, vous devez savoir qu'il y a des gens qui ne sont plus à 150 kilomètres de lui. Il y a des gens, leur valeur spirituelle, c'est-à-dire que leur valeur humaine, sociale, spirituelle, religieuse, ces gens-là sont à 90 millions, ok, c'est-à-dire ils sont à 90 millions de kilomètres de Dieu, pendant que vous, vous êtes encore, vous n'avez même pas décalé d'abord de la terre, voyez-vous, et à chaque fois que vous souhaitez du malheur pour ces gens qui sont à 90 millions de kilomètres de Dieu des cieux, c'est-à-dire vous les rapprochez de là, et vous, vous restez toujours stagné sur la terre ferme, à chaque fois que vous voulez du malheur, à chaque fois que vous vous attaquez à ces gens-là injustement, ces gens-là montent, 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 montent en grandeur et vous, vous restez stagné comme des eaux usées, vous comprenez ? Donc, faites très attention, jeunes qui s'attaquent injustement, jeunes qui insultent, jeunes qui veulent voir ce monsieur-là sombrer, ce monsieur-là périr, jeunes qui ont, qui n'ont aucun fondement, qui n'ont aucun argument, c'est-à-dire ne se réfère absolument à rien si ce n'est pas des jugements injustices, des jugements de valeurs infondées vis-à-vis de ces loups d'Alingerlo, je vous dis de faire très attention parce que vous n'êtes pas sans savoir que parmi nous il y a des bons hommes, il y a des mauvais hommes. C'est ce que je viens de vous expliquer pratiquement pour que vous compreniez. Alors, mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo parce qu'il faut parler d'une certaine manière, il faut s'expliquer avec un langage beaucoup plus clair pour la jeunesse guinéenne pour qu'elle comprenne parce que quoi qu'on dise, il y a des gens, ils ont le caillou là, ils ne comprennent pas et ils ne prennent pas des exemples sur leur dévencier. Telle personne a voulu la disparition de CDD sur la scène politique guinéenne, elle est devenue comment ? La personne-là est devenue comment ? Cette personne a voulu la mort de CDD sur la scène politique guinéenne, la personne-là est devenue comment ? Et CDD est devenue comment ? Cette personne a souhaité du mauvais pour CDD. La personne-là est devenue comment aujourd'hui ? CDD est devenue comment aujourd'hui ? Ce sont des études de comparaison que vous devez faire en vous attaquant aux grands hommes et ça va vous permettre d'éviter des mauvais sorts parce que vous oubliez que vous attaquez d'une certaine manière à certains grands hommes, vous vous jetez des mauvais sorts sans vous rendre compte et ce sort-là, ce n'est pas ces mauvais, ce n'est pas ces grands hommes-là qui vous les jettent, non, mais votre injustice est flagrante vis-à-vis de ces grands hommes. Allah, Dieu, il n'aime pas cela et il paye à la place de cet homme parce qu'il sait évidemment que ce que vous êtes en train de faire c'est infondé, c'est injuste. C'est pourquoi il y a des gens qui continuent toujours à sombrer dans les ténèbres de l'enfer et ils voient toujours CDD en train de s'élever. C'est justement cela. Soyez honnêtes avec vous, soyez sincères avec vous et vous allez comprendre la nature des choses en politique parce que bon nombre parmi vous, vous ne comprenez pas la politique, vous ne savez pas ce que c'est que la politique, vous pensez que la politique c'est prendre son téléphone, venir s'asseoir raconter du bobard et insulter les gens, c'est ça votre politique. Mais moi, j'ai une autre vision beaucoup plus large, beaucoup plus positive, beaucoup plus cohérente que la vôtre. Mais, comme j'ai souvent l'habitude de dire en disant allons seulement, allons seulement, on sera la vérité. Mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo. Alors, nous avons vu M. Amadou Damaro Kamara, l'ex-président de l'Assemblée d'Alpha Condé, du régime d'Alpha Condé, pour ne pas dire l'ex-président de la République de Guinée parce qu'il ne faisait pas l'unanimité. OK, on sait comment les choses se sont passées, OK, la mise en place de cette assemblée, on sait comment ça s'est passé. C'est pourquoi je ne me permettrai jamais de dire le président de l'Assemblée guinéenne, je dirais toujours le président du régime d'Alpha Condé et d'Alpha Condé. Alors, ce sont les mêmes personnes. Alpha Condé et ses caciques, ils sont dans la même logique. Mais vous savez ce qui est dommage, taggez-moi Amadou Damaro Kamara, s'il vous plaît. Ce qui est dommage dans cette affaire, c'est que un monsieur, Amadou Damaro Kamara, j'aime souvent le signaler et le souligner, mais les gens ne comprennent pas. Vous voyez Amadou Damaro Kamara, c'est un intellectuel de haut niveau, ce monsieur-là. c'est un intellectuel de haut niveau. Il a le savoir en lui et il connaît parfaitement l'histoire de la République de Guinée, l'histoire politique de la Guinée, l'histoire économique de la Guinée. Ce monsieur, il peut asseoir n'importe quelle personne, n'importe quel Guinéen, l'enseigner de fond en comble l'histoire politique, l'histoire économique de la République de la Guinée. L'histoire même de la Guinée avant que ça ne devienne Guinée. c'est un intellectuel ce monsieur. Mais vous savez, il ne s'agit pas de connaître tout ça, il ne s'agit pas d'être un savant. Il s'agit là d'être utile, d'être serviable à son peuple. Des intellectuels comme Amadou Damaro Kamara, il n'y en a pas beaucoup en Guinée. Effectivement, je ne jette pas des fleurs, mais il n'y en a pas beaucoup en Guinée. Mais, ils n'ont pas su servir la Guinée positivement. Ils ont servi la Guinée négativement. Ce qui fait d'eux aujourd'hui des mauvaises personnes et des mauvaises intellectuels de la République de Guinée. Je vous assure, mesdames et messieurs, ce monsieur, je parle de lui en connaissance de cause. Je le connais parfaitement. Et si je vous dis qu'avant même qu'il ne soit avec Alpha Condé, il était à un moment donné une référence de M. Canté. Oui, parce que je connais l'homme, je connais la qualité de l'homme, mais l'homme a décidé de choisir le mauvais chemin et d'étudier son savoir sur le mauvais chemin. C'est ce qui est très, très grave. C'est ce qui fait de lui aujourd'hui une personne, c'est-à-dire sale, une personne qui n'est pas écoutée, une personne qui ne fait pas d'unanimité, une personne qui n'est même plus écoutée, qui n'est plus considérée, qui n'a plus, c'est-à-dire les gens n'ont plus d'estime pour lui. Sinon, si Amadou Damaro Kamara avait décidé de servir la Guinée, c'est-à-dire d'être un fils digne de la République de Guinée et de servir la Guinée positivement, billahi, on ne serait pas là. Ça, je le dis avec certitude, je le confirme. Mais vous le demandez aujourd'hui avec toute sa grande qualité, un intellectuel, un traditionnel, c'est un monsieur qui connaît vraiment la Guinée. Quand je vous dis qu'il connaît, il connaît vraiment la Guinée, ce monsieur-là, sur le plan politique, sur le plan du... Il connaît vraiment mais vous le demandez aujourd'hui, il va te dire parce qu'il croit toujours que Alpha Kondé était un bon chef. Alors, Amadou Damaro Kamara, il se trouve dans un dilemme de choix. Aujourd'hui, il a compris que la manière dont il travaillait pour la Guinée, ce n'était pas la bonne manière. Il a compris cela, sincèrement. il a fait des réflexions, il a fait des méditations chez lui. Il a compris que la manière dont ils ont servi la Guinée, ce n'était pas la bonne manière, c'était la mauvaise manière. Mais alors, il se dit, après Alpha Kondé, après qu'on ait délogé Alpha Kondé, je dois continuer et assumer ou bien je dois changer de langage, je dois reconnaître qu'on a été des mauvais intellectuels pour notre République. Est-ce que je dois reconnaître cela ? Et vouloir reconnaître cela, comment je serais traité par l'autre camp, le RPJ Arc-en-Ciel et ses militants ? Ça, c'est on. Deuxièmement, comment je serais aussi accueilli par l'autre camp, l'opposition, c'est-à-dire cette partie saine de la nation que nous, nous composons ? Qu'est-ce que nous, nous dirons ? Est-ce que nous dirons qu'il a fait une prise de conscience ou bien nous dirons que oui, c'est les politiciens, c'est des malhonnêtes, il était avec Alpha Kondé, il était même président de l'Assemblée, maintenant qu'Alpha Kondé n'est plus là, il a trahi le RPJ Arc-en-Ciel, il est venu vers nous, il va encore nous trahir demain ou après-demain et voilà, vice-versa, c'est des gens sans aucune dignité. Donc, Amadou Damaro Kamara, ce type d'intellectuel, il se retrouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle ces deux choix, mais ces deux choix ont des conséquences similaires, identiques. Vouloir rénoncer au RPJ, sachant très bien et comprenant que oui, le RPJ a mal fait en République de Guinée, il sera traité comme un traite et un malhonnête, un digne fils de la République de Guinée. Et vouloir assumer ces injures de la part des militants du RPJ Arc-en-Ciel en restant avec le peuple, la partie saine de la nation, l'opposition, en travaillant avec ce peuple, cette partie saine de la nation, mais il y aura encore des personnes qui seront sceptiques à son sujet en disant ce monsieur, c'est-à-dire il ne mérite pas de considération, d'estime parce que ce sont ces gens qui ont marché sur les cadavres guineens. Ce sont des gens qui ont assumé et ceux qui se croyaient forts. Ils ont pensé qu'ils étaient dans une logique vraiment indéfectible et qu'ils avaient raison. Donc, Amadou Damaro Kamara doit comprendre qu'il a trahi des milliers de jeunes. Il a trahi des milliers de jeunes à travers son acte. Il me dira encore, oui, monsieur Fama Kanté, vous devez comprendre qu'on était avec le chef. On était obligé de composer avec. Non ! Les mêmes choses qu'on a reprochées au ministre de Lansana Kanté en disant pourquoi ils n'ont pas démissionné. Vous savez, c'est la même chose qu'on vous reproche aujourd'hui et qu'on continuera de vous reprocher en disant mais pourquoi vous n'avez pas démissionné ? Vous aviez le choix de démissionner mais vous n'avez pas démissionné. Vous aviez préféré vendre votre dignité en protégeant Alpha Kondé. Voyez-vous, c'est la même chose qu'on va toujours le reprocher. Évidemment, à un moment donné de la vie, il faut assumer. Donc, Amadou Damaro Kamara, quand il dit qu'ils vont effectivement continuer leur lutte pour la démocratie d'une autre manière mais sans l'UFDG, moi je le comprends. Il ne peut pas tenir autre discours que ça parce qu'il est dans une bulle, il est dans une sphère, une sphère roulante, vous comprenez ? Une sphère qui roule, qui tourne à 180 degrés ou qui tourne à 380, à 360 degrés de vitesse, si vous voulez. Donc, il est dans cette bulle, il est dans cette sphère-là. Sinon, Wallahi, billahi, ce monsieur, c'est un intellectuel. Ce monsieur, il est calé. Ce monsieur, sa tête est remplie. Il a le savoir en lui. Mais ce savoir, ils l'ont très mal exploité. Dommage pour la République de Guinée. Dommage vraiment. Billahi. Dommage. Wallahi, dommage. Sinon, ce sont les cadres guinéens qui sont devant vous comme ça. Les Hamadou Damarou Kamara, les Kasourif Ofana, les Mohamed Djané. Ce sont des cadres. Ce sont des intellectuels. Ce sont des gens qui ont le savoir en eux. Ce sont des gens qui ont bu le savoir, qui ont étudié, qui ont fait des hautes études et qui connaissent l'administration guinéenne, qui connaissent l'histoire politique de la Guinée. Qui ? S'ils avaient choisi le bon chemin, Wallahi, ils seraient des exemples éternels. Mais ils ont refusé de faire cela. C'est pourquoi ils sont décriés aujourd'hui un peu partout. Donc, moi je comprends Amadou Damarou Kamara. Il ne peut rien faire autre que ça. De toutes les façons, il se dit, je suis vieux. Est-ce que je dois, j'ai à quel âge maintenant ? Maintenant, peut-être 70 ans et quelques. Est-ce que je dois me faire ridiculiser encore par mon peuple ou je dois rester dans mon camp, voilà, continuer ce combat, même si je ne crois plus à l'avenir de ce combat, même si je ne crois plus qu'on reviendra un jour au pouvoir. Mais écoutez, on a fait notre temps, on assume notre histoire et on passe à autre chose. Ce sont des gens qui ont le même langage aujourd'hui, qui ont ce même langage aujourd'hui. Mais c'est dommage pour la Guinée parce que on ne peut pas retirer à ces gens-là le fait qu'ils soient des intellectuels, qu'ils aient eu la chance de faire des autres études et qu'ils aient eu aussi la chance de servir la Guinée, d'être aux affaires, mais que tout s'est mal passé. Tout s'est mal passé. C'est dommage pour la Guinée. Mais bon, on se dit, tout n'est pas fini. Il y a d'autres intellectuels en Guinée et nous, nous allons continuer le combat. Alors quand ils parlent de combat, qu'ils vont continuer le combat pour la démocratie, moi je rigole. Je me dis, mon Dieu, Damaro Kamara, tu parles de quelle démocratie ? La démocratie dans ta tête, pas la démocratie en Guinée. Dans ta tête, il y a eu une démocratie qui est différente de la vraie démocratie que nous, nous voulons installer en Guinée. Alors vous, votre démocratie, on a déjà compris cela. Vous n'avez jamais été démocrate. Vous avez compris la démocratie à l'école. Vous avez eu des exemples de démocratie aux États-Unis. Amadou Damaro Kamara qui en 85, ou quelle année, en 86, après son emprisonnement est allé aux États-Unis. Il a fait combien d'années aux États-Unis ? Il a vu l'exemplarité aux États-Unis. Il a vu la démocratie aux États-Unis. Il a vu la bonne gouvernance aux États-Unis. C'est ce qui est dommage dans toute cette affaire. Kassoury Fofana, il a fait les États-Unis. Alpha Condé, il a fait toute sa vie ici en France. Il a vu des exemples de démocratie, des exemples de bonne gouvernance. Les Guinéens sont écoeurés de voir que cette Jaspora qui s'est réunie à la tête de la République de Guinée ait été incapable de tirer la Guinée, de tirer la Guinée vers la lumière parfaite. Après avoir vécu dans des pays où la bonne gouvernance est la démocratie, le travail est fait 24 heures sur 24 sans arrêt. C'est pourquoi les Guinéens pleurent aujourd'hui. Le cœur des Guinéens saigne. C'est ça. Et à cause de vous, les Guinéens ont du mal à faire confiance aux hommes politiques. Voyez-vous ? Mais bon, avec l'avènement de CDD et du colonel Maudi Jumbuya, je pense que les Guinéens, ils ont de l'espoir. L'espoir est permis parce qu'on dit souvent qu'en tant qu'on vit, il y a de l'espoir. L'espoir est permis. Vous n'êtes pas les seuls intellectuels. Vous n'êtes pas les seuls Guinéens à avoir de l'intelligence. Il y a tellement d'intelligence en Guinée et avec ces intelligences-là, nous allons composer. Et vous allez voir qu'en réalité, la Guinée avait besoin de changements. Et vous allez voir le progrès, vous allez voir le changement. Et sur ce, mesdames et messieurs, moi je vous dirais tout simplement de partager le live. Je ne vais pas abuser de votre temps. Bien évidemment, je suis aujourd'hui grippé, j'ai de la grippe, vous sentez par ma voix. Donc c'était justement cette petite lumière que j'avais apportée. Ceux qui vont suivre la vidéo après, vous allez partager au maximum pour qu'on puisse gagner cette bataille médiatique. Parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent dans la désinformation du peuple, dans cette bataille de sabotage. Mais nous, nous ne sommes pas dans cela. Nous, nous sommes dans une autre forme de bataille. Celle du changement, celle de la démocratisation de notre état, celle de la bonne gouvernance, celle du bon boulot pour la République de Guinée, celle de la réconstruction de la Guinée, celle de doter la Guinée des institutions fortes. Nous sommes dans cette bataille-là. Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. A demain, incha'Allah, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous love. Malheureusement, la Guinée, c'est comme ça. Bye.